Salut les gamers, aujourd'hui je vais vous parler d'un véritable bijou en termes de game design et de contenu. Alors avant de découvrir la suite de ce jeu qui sortira en 2023 et qui fera sans aucun doute parler d'elle, je vais vous donner quelques bonnes raisons de vous plonger ou vous replonger dans l'univers de Streets of Frog, disponible sur Steam et toutes les consoles. Dans la peau d'un rebelle, membre d'une organisation de résistants dont le but est de faire tomber un maire tyrannique et corrompu, vous allez devoir réussir une série de missions qui vous feront traverser 5 environnements différents. Chacun de ces environnements est divisé en 3 niveaux et pour progresser, il faut terminer les missions entre 2 et 3 par niveau puis rejoindre une sortie. Le 3ème niveau de chaque environnement ajoute un événement aléatoire qui vient également vous compliquer la tâche. Attaque de la ville par des zombies, pluie de bombes, mise à prix sur votre tête, apparition d'un robot tueur qui vous prend en chasse, etc. Les missions sont simples, détruire des objets, neutraliser des PNJ ou récupérer des documents gardés farouchement. Pour parvenir à vos fins, tous les moyens seront bons, la violence pure, la discrétion ou la ruse selon le personnage que vous allez jouer. Et c'est là l'une des grandes forces de Streets of Frog, la variété de gameplay qu'offrent les 26 classes de personnages différents. Un DLC sorti en 2020 en ajoute 6 de plus. Jouer à un hacker, un voleur ou un soldat ne change pas juste votre inventaire de départ ou les caractéristiques de votre personnage. C'est toute l'approche d'un niveau qui va parfois être radicalement modifiée selon la nature de votre héros. Ainsi, le voleur peut traverser des murs, un nombre limité de fois. Le sportif, les détruire juste en fonçant tête la première dedans. Le hacker peut pirater un ordinateur, désactiver les alarmes à distance, faire exploser des téléviseurs ou même déplacer des frigos. Le policier peut attacher ses ennemis pour les neutraliser. Le change-forme se glisse dans la peau d'un habitant. Le docteur utilise du chloroforme pour endormir ses adversaires et les dépouiller. Certaines classes doivent être débloquées avant de pouvoir être utilisées. Il faut par exemple détruire 20 pierres tombales dans un cimetière pour débloquer le vampire. Et c'est un plaisir sans cesse renouvelé de découvrir les niveaux avec un nouveau personnage. Chaque classe possède également des inconvénients. Le gangster se fait attaquer par les membres d'un gang rival. Le change-forme est chassé à vue par les flics dès qu'il n'est plus dans un corps. Le vampire ne peut récupérer de la vie qu'en allant sucer le sang des habitants de la ville. Streets of Rogue impressionne par la variété des situations qui peuvent se déclencher. Un exemple, le hacker a pour mission principale de pirater le monde et pour cela, d'intégrer un virus dans les ordinateurs qu'il pirate. Cela déclenche une armée de robots tueurs que vous pouvez heureusement contrer en les piratant. Ces derniers se mettent alors à attaquer tout le monde provoquant le chaos dans les niveaux. L'univers du jeu est incroyablement vivant et vos actions vont immanquablement déclencher des réactions chez les PNJ, assurant à chaque partie des rebondissements étonnants et souvent hilarants. Ces derniers peuvent ainsi ramasser une arme sur le corps de leurs ennemis, se retrouver à court de munitions, fuir une situation trop dangereuse pour eux ou défendre leurs propres intérêts. Pour clore ce chapitre sur les PNJ, sachez qu'il en existe là encore une grande variété, autant que les classes de personnages, et que vous pourrez interagir avec chacun d'entre eux dans la plupart des cas. Les marchands, par exemple, ne veulent pas parler aux voleurs. Les niveaux sont générés de manière procédurale en ce qui concerne l'agencement des lieux, mais également des missions proposées ainsi que des récompenses. Ces dernières peuvent être modifiées en payant un PNJ dans votre base avec la monnaie locale que vous récupérez au fil des runs. De même, vous pouvez également modifier les capacités passives que peut gagner votre héros chaque fois qu'il monte d'un niveau d'expérience. Le jeu compte une bonne centaine de ses capacités passives. C'est le petit côté roguelike du jeu. Plus vous jouez, plus vous allez débloquer des capacités qui ne sont pas là seulement pour vous rendre la tâche plus simple. Elles peuvent aussi augmenter encore la variété du gameplay. Et pour couronner le tout, le jeu est jouable à plusieurs en ligne, vous permet de créer vos propres classes en mixant les capacités de celles que vous avez débloquées et vos propres cartes. Mêlant avec talent, action, infiltration et humour, Streets of Frog n'est pas un jeu très simple à prendre en main au départ, que ce soit au clavier ou à la manette. Mais il vaut réellement la peine de s'y pencher. La richesse de son contenu, la pertinence des réactions des PNJ, son humour omniprésent et l'immense variété que propose son gameplay a de quoi faire pâlir bien des AAA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada